Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Daniel, tu peux me présenter l'affaire encore une fois, s'il te plaît ? J'ai regardé mon nouvel assistant de l'autre côté du bureau. Il était épuisé, je le voyais bien. Son cerveau était perturbé à force de répéter chaque petit détail si souvent. Il a bu une gorgée d'eau et s'est préparé à recommencer, une fois encore. La cible, Eliam. Il avait 23 ans au moment de sa disparition, il y a 6 ans. Il vivait avec ses parents, Brigitte et Stéphane, et était le père célibataire de Mélanie, âgé de 4 ans à l'époque. C'était un jeune homme responsable et un amateur de plein air qui emmenait souvent sa fille dans les bois de la région. C'est bien, ai-je répondu. Que lui est-il arrivé le 6 mars ? Il avait passé une journée dans les bois pendant que Mélanie passait une nuit rare avec sa mère. Il n'avait pas souvent l'occasion de faire de la randonnée seule et profiter de toutes les occasions qui se présentaient. Il est entré à la maison ce soir-là, agité. Ses parents ont dit qu'il ne se calmait pas et qu'il répétait sans cesse que quelque chose le suivait. Son comportement était dératique et paranoïaque. Daniel but une nouvelle gorgée d'eau et fouilla dans les montagnes de paperasse sur le bureau pour se remémorer la chronologie avant de continuer. Il se débrouillait bien, mais j'aimais bien le voir transpirer. Ses parents ont réussi à le calmer suffisamment pour qu'il s'assoie et mange. Malgré les recherches, il n'y avait personne autour de la maison ou dans le jardin. Toujours déstabilisé, il a dit à Brigitte à 21h qu'il allait se promener pour se changer les idées. Elle a pensé que cela pourrait l'aider et ne l'a pas empêché. Mais lorsque Liam n'est pas revenu à 23h, Brigitte a commencé à paniquer. Elle a essayé d'appeler son fils, mais son téléphone était éteint, ce qui était très inhabituel. Elle ne savait pas quoi faire. Elle et Stéphane ont parcouru les environs en voiture, mais n'ont trouvé Liam nulle part. Il n'est pas rentré chez lui et sa disparition a été signalée le lendemain matin. Y a-t-il eu des preuves depuis ? Rien. Pas une seule observation non plus. Ce qui est étrange pour une affaire comme celle-ci. Mais il y a de nombreuses théories. La plupart liées à une photo que Liam a prise et mise en ligne quelques heures seulement avant de retourner à la maison. J'ai pris une photo qui ressortait parmi les coupures de presse locale et les documents que j'avais réussi à obtenir de la police, des forces de secours et des détectives privés. C'est une photo que j'ai passé des heures à regarder. Elle montrait Liam, un beau jeune homme rayonnant face à l'appareil photo, les arbres autour de lui et son visage reflétant le bonheur qu'il ressentait dans la nature. Je commençais à avoir l'impression de connaître le visage du garçon disparu mieux que sa mère après l'avoir étudié si intensément. L'image aurait été assez anodine s'il n'y avait pas eu la silhouette ombragée visible à l'arrière-plan. De forme humanoïde, la silhouette semblait se tenir derrière un arbre, observant Liam alors qu'il marchait dans la forêt. Ses traits étaient clairs. Des yeux, un nez et un sourire. Le tout englouti dans l'obscurité. Chaque fois que je la regardais, je ressentais un frisson de peur et d'excitation. L'affaire n'avait que très peu progressé. La police avait essentiellement considéré Liam comme un fugueur. Ils ont mené une enquête superficielle, mais ont expliqué son comportement erratique par la drogue, bien que tous ses proches aient insisté sur le fait qu'il n'était pas du tout dans son état normal. La plupart des professionnels concernés ont considéré la photographie comme une illusion d'optique. Tous n'étaient pas aussi impatients de déclarer le mystère résolu. Des forums internet difficiles à trouver discutent régulièrement de la photo et proposent un large éventail de théories. Liam s'est-il enfui et a-t-il mis en scène la photo ? A-t-il été kidnappé par une sorte de Bigfoot ? Est-il tombé sur quelque chose qu'il n'aurait pas dû trouver dans les bois et l'a-t-il payé lors d'une promenade ultérieure ? Certains ont même émis l'hypothèse que son ex, Jany, l'avait tué pour obtenir la garde de leur fille. Cette théorie a été farouchement démentie par Jany et la famille de Liam. Le couple entretenait une bonne relation de coparentalité et les arrangements concernant Mélanie étaient convenus. Sa mère m'a contactée lorsque la police a officiellement classé l'affaire après sept ans de pistes inutiles et de conseils de théoriciens du complot. Mélanie avait commencé à poser des questions sur son père, à s'interroger sur ce qui s'était passé. Brigitte ne supportait pas de ne pas savoir. J'ai eu votre numéro par une amie d'un groupe de soutien auquel je participe. Elle m'a dit que vous étiez la meilleure. C'est tout ce que Brigitte m'a dit quand elle m'a appelée. Elle ne pouvait pas payer. D'habitude, mes services sont très chers. Mais le cas de Liam m'a intriguée, alors je l'ai prise en charge bénévolement. C'était la première affaire de Daniels et la première fois que je travaillais avec quelqu'un d'autre. C'était inhabituel d'avoir quelqu'un dans le bureau qui ne pleurait pas ou qui ne se lamentait pas sur mon incapacité à ressusciter les morts. Il allait me falloir un certain temps pour m'adapter, mais après l'incident survenu dans le bar avec Olivier, j'étais reconnaissance de ne pas être seule. J'espérais avoir pris la bonne décision. Les références en ligne de Daniels brillaient tandis qu'il détaillait parfaitement l'affaire. Si cela fonctionnait, j'aurais beaucoup plus de temps pour découvrir qui essayait de m'empêcher de découvrir la vérité. J'ai pensé à Valérie. L'heure que j'ai passée à l'attendre dans le parc est la froideur des barreaux de la balançoire. Nous avions 16 ans. Nous étions confuses et amoureuses. Sa disparition m'a brisé le cœur. Je ne pouvais pas être plus désespérée de suivre la piste, mais je devais être intelligente. J'avais besoin que Daniel s'acclimate avant de lui faire confiance pour m'aider dans quelque chose d'aussi important. Je devais voir comment il se débrouillerait face à un monstre. Dans le cas de Liam, tout indiquait qu'il avait été enlevé contre son gré par l'entité dans les arbres. J'avais fait étudier la photographie par des experts en édition qui avaient tous déclaré qu'elle était intacte. C'était rare. Je n'avais jamais eu de preuves aussi convaincantes. À chaque fois, je courais le risque de déterrer un autre monstre humain et une autre tragédie humaine. Ou de trouver quelqu'un comme Kai qui ne voulait pas être trouvé. Mais pas cette fois-ci. Demain, nous nous rendrons dans les bois et nous allons retracer les pas de Liam. Tu es d'accord, Daniel ? Il avait l'air nerveux. Daniel était jeune, inexpérimenté et sceptique sur presque tout ce que je lui avais dit, mais il était prometteur. J'avais essayé d'être franche. Et même si j'étais reconnaissante qu'il ne soit pas parti immédiatement en s'exclamant que j'étais folle, je craignais qu'il ne soit terriblement mal préparé. Je l'avais rencontré en ligne, il y a deux ans, où il classait de manière obsessionnelle les cas de personnes disparues sans épargner aucun détail. Ses réserves étaient naturelles. C'était une pilule difficile à avaler que de découvrir que des monstres sont responsables d'un grand nombre de disparitions non résolues. Daniel pensait que je faisais une blague de mauvais goût, qu'il s'agissait d'une initiation. Il a acquiescé et nous nous sommes séparés, lui transportant un énorme dossier hors du bureau pour étudier l'affaire pendant la nuit. Je l'avais chargé de tracer l'itinéraire et de nous aider à trouver l'endroit où Liam avait pris la photo. Je voulais vraiment le mettre à l'épreuve. Je me suis arrêté une heure environ avant le lever du soleil devant son petit appartement, juste au-dessus d'un magasin. Il s'était habillé de façon ridicule, avec une chemise et un blazer. J'ai tenu ma langue, faisant un effort conscient pour paraître plus gentille. « Salut Bene ! » a-t-il rayonné, feignant un extérieur froid. Il ne pouvait pas cacher la sueur sur son front ou le petit tremblement dans ses mains. Pas devant moi. Tu es prêt ? Oui. Hier soir, j'ai fait des recherches sur la région et les bois où Liam a disparu. Est-ce que tu savais que huit personnes ont disparu dans ces bois au cours de la dernière décennie ? Je ne le savais pas. C'est du bon travail. Je pense que nous pourrions avoir affaire à quelque chose de très dangereux. Je dois te demander, Daniel, pourquoi ce costume ? Je n'ai pas pu m'en empêcher. Je travaille. Ce sont mes vêtements de travail. J'ai ri un peu et j'ai touché l'accélérateur avec mes bottes de marche, me sentant un peu suffisante, alors que Daniel gémissait une protestation timide. Tu n'as pas fait de travail de terrain dans tes recherches, n'est-ce pas ? Je me suis sourie à moi-même, me délectant un peu de sa peur. Je trouve que mes compétences se situent au niveau de l'ordinateur. Je peux creuser la terre, traquer n'importe qui par le biais de son empreinte numérique et constituer un dossier complet. Mais non, je ne l'ai jamais sorti de ma chambre. Tu sais pourquoi je t'ai proposé ce poste, Daniel ? Parce que je suis minutieux, je suis utile. Non, ce n'est pas ça. J'ai souri à nouveau. J'ai enlevé une main du volant et j'ai tendu la main vers la boîte à gants. J'en ai sorti un paquet de cigarettes et j'en ai allumé une, baissant légèrement la vitre. Les détectives en ligne sont rares, mais il n'y en a pas beaucoup qui ont les compétences de Daniel. Je l'ai choisi pour une raison. Je t'ai engagé parce que je suis remonté jusqu'à l'adresse électronique à partir de laquelle j'ai reçu les fichiers anonymes. Je n'ai pas rencontré beaucoup de détectives internet ayant les couilles de pirater un système de police sécurisé. Daniel sourit. C'était une victoire dont il avait besoin pour calmer ses nerfs. Comme je l'ai dit, Bénédicte, mes compétences sont en ligne. J'ai vu certains de tes anciens messages sur cette affaire, sur les forums, et j'ai pensé te donner un coup de main. Enfin, on a discuté pendant un certain temps et je voulais vraiment ce travail. J'ai senti tout mon corps se crisper. J'avais effectivement besoin d'un coup de main. Les dossiers qu'il m'avait envoyés concernaient l'affaire qui m'avait empêché de dormir toutes les nuits pendant plus de dix ans. La seule que je n'avais pas réussi à résoudre. Valentin. Je ne voulais pas faire éclater la bulle de Daniel en lui disant que j'avais déjà vu ses dossiers et qu'il n'était d'aucune utilité pour mon enquête. Ce qui m'intéressait, c'était son dynamisme et ses capacités. Je lui ai laissé la victoire. « Dis-moi si j'exagère, mais je n'avais pas réalisé que tu le connaissais. » Poursuivit Daniel, comblant le silence qui avait suivi son aveu. « Tu dépasses les bornes. Qui est la cible ? » « La cible, c'est Liam. » « Voilà, la cible, c'est Liam. » Ai-je affirmé avec fermeté, jetant le bout de ma cigarette par la fenêtre. Je n'étais pas prête à le laisser entrer. Pas encore. Nous continuâmes vers un petit village en silence, un panneau vétuste indiquant que nous allions quitter la route fréquentée pour nous enfoncer dans les méandres des collines et des balais. À Belfort. J'ai arrêté brusquement la voiture sur un petit parking désert à l'orée du bois. « Où est-il entré ? » demandai-je. La forêt n'était pas très grande, pas comparée aux vastes parcs nationaux d'Amérique. Pour l'Angleterre, cependant, c'était plus qu'un petit groupe d'arbres. Suffisamment pour être considéré comme une forêt. Choisir le bon point d'entrée était vital pour couvrir un terrain similaire à celui de Liam. « Ils vivaient par là. » Daniel serra un morceau de papier et pointa du doigt vers sa gauche, l'aube commençant tout juste à poindre au-dessus de la limite des arbres. « Il est donc passé par ce que les gens du coin appellent l'arbre de la croix. » Il a sorti de sa poche un autre morceau de papier froissé et j'ai un peu désespéré en remarquant ces chaussures de ville. Elles avaient l'air chères. La photo montrait deux arbres qui s'étaient enlacés à environ deux mètres de hauteur, créant une arche naturelle parfaite. Ce n'était pas difficile à trouver. Il y avait quelque chose dans la façon dont les arbres dansaient l'un avec l'autre dans la lumière du matin qui rendait l'endroit plus inquiétant que paisible. Comme deux amants dans une étreinte violente et passionnée. « Il n'y a pas besoin de vêtements de travail dans ce métier, tu sais ? » ai-je plaisanté, essayant de faire la conversation et d'apaiser l'attention qui régnait auparavant tout en tenant ma copie du selfie de Liam devant différents arbres. « Je suis en train de la prendre. Il n'y avait pas de dossier d'accueil. » J'étais moqueuse. Je suppose que je ne suis pas une employeuse si traditionnelle. Quand aurais-je dû lui dire que nous étions très occupés pendant les vacances ? Le terrain de la forêt était dangereux. Même avec mes bottes, je pouvais sentir les racines d'arbres saillantes et les surfaces inégales. Daniel frissonnait un peu sous la canopée qui bloquait le soleil fraîchement levé. Nous avons marché pendant des heures. Je ne savais pas exactement ce qu'il fallait chercher. Je ne pouvais pas comparer le monstre de la photo à quoi que ce soit d'autre que j'avais eu à affronter, ce qui nous laissait en territoire inconnus. Finalement, alors que je commençais à me sentir désespérée, j'ai remarqué quelque chose. J'ai fait face à Daniel et j'ai porté mon doigt à mes lèvres, l'arrêtant dans la clairière que nous avions atteinte. Les sons qui accompagnaient les arbres s'étaient arrêtés. Il n'y avait plus de champ d'oiseau, plus de branches d'arbres qui bougeaient dans le vent, pas même le bruit des insectes qui brissaient dans les litières de feuilles. Au lieu de cela, il y avait un bourdonnement fin, entourant la zone et vibrant dans toutes les directions. Il était grave et hypnotique. Daniel a commencé à trembler un peu lorsqu'il a remarqué les sons graves et rythmés. J'ai senti mon propre cœur commencer à battre un peu. Ce qui se trouvait à proximité faisait un excellent travail en essayant de susciter la panique. Je me suis demandé si ce bourdonnement était celui que Liam entendait, seul, le suivant à travers les arbres alors qu'il rentrait chez lui. « Ça ferait chier n'importe qui. » « Allez, viens ! Tu ne t'es pas très bien caché la première fois. Pourquoi tu te caches maintenant ? On est là pour Liam ! » ai-je crié dans l'espace libre. J'étais en colère. En colère que quelque chose soit si flagrant et pourtant si lâche. Il essayait de nous utiliser comme des jouets. « Qui a dit que c'était la première fois ? » Le bourdonnement s'arrêta net lorsque la créature prit la parole et ses mots se répercutèrent directement en moi. « Sors de là ! Fais-moi face ! » J'avais remarqué que Daniel avait laissé tomber sa carte et toute sa pile de documents imprimés. Internet n'allait pas l'aider maintenant et il le savait. J'étais sûre de pouvoir le garder en sécurité, pour l'essentiel. La jambe est venue en premier. La jambe brûlée, ombragée, qui s'allongeait et se contractait au fur et à mesure qu'elle se déplaçait, comme un slinky descendant un escalier raide. Le corps a suivi. Contrairement à tout ce que j'avais vu auparavant, le monstre se déplaçait comme si les lois de la physique ne s'appliquaient pas. Il n'était pas typique des monstres que j'avais l'habitude d'affronter. Beaucoup d'entre eux ressemblaient à des humains ou du moins à des choses que les humains pouvaient reconnaître. Celui-ci, en revanche, était tout à fait nouveau. Pendant un instant, j'ai ressenti exactement ce que Liam avait dû ressentir. La panique, la terreur, le désespoir de fuir et de rentrer chez soi. Ce n'était pas un bon sentiment. Lorsqu'il s'est stabilisé, il s'est transformé en une forme humaine que j'avais appris à connaître en étudiant la photographie. Ses extrémités ressemblaient aux branches et aux racines des arbres qui l'entouraient. Ses yeux se formaient dans l'espace entre les ombres et brillaient d'un jaune qui se détachait sur les branches sinueuses. Et ce sourire grotesque et sinistre. Tous les monstres n'étaient pas aussi désagréables, mais je pouvais sentir la haine qui émanait de celui-ci. Comme si son seul but était la misère. Voilà ce qui est arrivé à Liam. Et je frémis d'un ton désespéré. Lequel était-il ? Sans la forêt pour l'obscurcir, la voix du monstre résonnait à chaque mot, comme si une deuxième, une troisième et une quatrième voix vivaient à l'intérieur d'elle. Un rire moqueur suivait chaque lettre. Celui à qui tu n'as pas pu résister au point de le laisser prendre une photo de toi. J'ai brandi la photo en me rapprochant légèrement. J'ai quitté le monstre des yeux le temps de me remettre de l'effet profond que son sourire diabolique avait sur moi. Je me tournais vers Daniel, examinant ses vêtements déchirés et boueux et remarquant une tâche sombre et humide sur son pantalon de costume chic. Je n'avais pas l'intention de l'effrayer à ce point. Je ne m'attendais pas à être moi-même effrayé à ce point. « Il est vivant ? » criai-je. « Bien sûr que non. Il avait si bon goût. Je me demande quel goût tu peux avoir, Bénédicte. » J'ai senti mon visage s'apaiser. J'ai essayé de le contrôler, mais je n'y suis pas parvenue. « Comment connais-tu mon nom ? » demandai-je ébranlé. « Ta réputation te précède. Il y a tant de gens qui me considèreraient comme un héros pour te retirer de ce monde. » Je fis un pas en arrière, rassemblant les parties qui n'avaient pas de sens. Un tel monstre ne se dévoilerait pas. Il ne le ferait tout simplement pas. C'était un piège. « Qui t'a engagé ? » ai-je crié, les mains moitées, la sueur se formant sur mon cou. J'ai essayé de garder mon calme. « Il y a beaucoup de candidats, n'est-ce pas ? Ton travail, ta vie, ton implication avec ce bel étalon. Comment s'appelait-il déjà ? Valentin, non ? » Je me demande quel goût il avait. J'ai réprimé une boule dans ma gorge. La voix écœurante parlait avec une telle connaissance de mes tragédies personnelles intimes. Il en savait beaucoup trop. Et nous l'avions trouvé bien trop facilement. « Avec qui travailles-tu ? Comment as-tu eu ces détails ? » « Je parie que tu aimerais connaître la réponse à cette question. Mais tu n'as toujours pas répondu à ma question. Quel goût penses-tu avoir ? » J'ai grogné. Je n'obtiendrai rien de lui et je le savais. Désemparé, il me fallut quelques instants pour remarquer que la créature tendait un long bras en forme de branche vers mon nouvel assistant. « Daniel, bouge ! » J'ai crié, observant avec horreur le bond en arrière qu'il a fait, trébuchant dans ses chaussures boueuses et s'écrasant sur le sol. Je courus vers le monstre, cherchant dans ma poche le couteau que j'avais utilisé pour couper ma connexion avec les sirènes. Un couteau qui m'avait permis de me sortir de bien des situations. La créature remarqua la petite lame dans ma main et son sourire s'étendit au-delà du périmètre de son visage. « Ils ont dit que tu avais des armes. Tes armes ne seront pas efficaces contre eux. Tu n'as aucune idée de ce qui t'attend. » J'ai plongé le couteau profondément dans la masse d'ombre qui se tenait debout et attendait, riant, acceptant son destin. Il était évident que l'entité n'était rien de plus qu'un autre messager, un avertissement vivant en mission suicide. Cela me terrifia encore plus. Lorsque le couteau est entré en contact avec la créature, celle-ci a commencé à disparaître, se réduisant à des particules noircies. Je n'aimais pas tuer. Cela n'a jamais été mon but. Mais personne ne méritait de mourir comme Liam. Une à une, les particules se sont évanouies dans le néant, laissant derrière elles une atmosphère plus légère. Alors que la dernière créature était anéantie, les couleurs de la forêt s'éclaircirent et le cri aigu d'un oiseau brisa le silence. « C'était quoi ce bordel ? » La voix de Daniel apporta de la clarté à la zone alors qu'il se relevait. La créature avait disparu. Je me suis accrochée à ma lame. Clarence, un bon contact travaillant en étroite collaboration avec les monstres, ne m'avait pas expliqué comment elle fonctionnait ni de quoi elle était faite lorsqu'il me l'avait donnée. Il m'avait dit que c'était un secret de l'organisation pour laquelle il travaillait et que s'il découvrait que j'en avais une, il perdrait son travail. J'avais essayé de refuser au début, insistant sur le fait que je préférais mourir que de tuer, mais je serais damnée s'il n'avait pas eu l'occasion de m'en servir plus d'une fois. « Je voulais dire… » continua Daniel, interrompant mon flot de pensée. « Je sais ce que tu voulais dire et je t'ai dit quand je t'ai engagé, ouvre l'esprit. Tu dois t'adapter aux choses que tu vas voir. Maintenant, ramène-nous à la voiture, s'il te plaît. » Nous avons trébuché à travers les arbres et sommes sortis de la forêt. Daniel était gêné. Il essayait de cacher la tâche humide dans son pantalon, mais il savait que je l'avais vu. « C'est normal d'avoir peur, tu sais. » « Tu n'as pas eu peur, toi. Je ne veux plus avoir peur, Bénédicte. C'était horrible. Et la chose la plus excitante que j'ai jamais faite à la fois. Je suis prêt pour notre prochaine cible. » « Moi aussi. Mais d'abord, nous devons informer Brigitte que son fils ne rentrera pas à la maison et que sa petite-fille n'a plus de papa. » J'ai versé une larme pour Liam alors que nous chargions la voiture et reprenions la route. Je n'avais rien à donner à sa mère. Aucune preuve de vie ou de mort et aucune vraie réponse. Daniel avait tort lui aussi. J'avais peur. Les monstres et les gens qui travaillent avec eux sont responsables de tant de dégâts. Et je sais tout cela. Il y avait une chance que ces avertissements mènent à Valérie et une chance encore plus grande que je sois piégée. Ceux qui me poursuivaient connaissaient déjà les réponses à mes questions et avaient atteint le monstre en premier. Ils ont réussi à faire en sorte qu'une créature aussi terrifiante soit prête à mourir pour leur cause. Quelqu'un voulait ma mort. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada